Comme violent et toxique, Stanislas va être suspecté de meurtre au cours des prochains épisodes de Demain nous appartient. Le skipper aurait-il tué la sœur d'Audrey Roussel ? Attention, cet article contient de nombreux spoilers sur les prochains épisodes de Demain nous appartient. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Stanislas Beaumont, Yannick Laurent, a fini par tomber le masque dans Demain nous appartient. Comme manipulateur et violent, ce dernier n'est pas venu à s'aide par hasard. En effet, il est là pour une raison bien particulière, Léo, le neveu d'Audrey Roussel, Charlotte Gassiot. Il y a quelques années, Stanislas a fait la connaissance d'Eve Roussel, la sœur d'Audrey, lorsqu'il vivait aux Antilles. Une histoire d'amour qui s'est terminée lorsque la jeune femme l'a quittée du jour au lendemain sans explication. Ce n'est ensuite qu'en 2015 que Stanislas a appris par l'intermédiaire d'une amie commune que la femme qui l'aimait s'était suicidée en laissant derrière elle un fils orphelin, Lé. Désirant faire partie de la vie de son petit garçon, Stanislas a donc suivi la famille Roussel jusqu'à 7 dans l'espoir de récupérer la garde. Chose qu'il espère bien évidemment obtenir grâce à l'aide de Raphaël, Jennifer Loray, dont il s'est rapproché sciemment. Si cette histoire paraît en apparence presque classique, elle dissimule en réalité une vérité bien plus macabre. Quand elle a croisé la route d'un certain Stan, Ève vivait aux Antilles depuis quelques années déjà. Cependant, cette romance a viré au cauchemar et la sœur d'Audrey l'a quittée en apprenant qu'elle était enceinte pour échapper à sa violence. Elle est alors rentrée en France pour protéger son futur enfant de son père. Malheureusement, 5 ans plus tard, Ève a mis fin à ses jours en se jetant d'un pont pour des raisons qui demeurent encore inconnues. A l'époque, la police avait conclu au suicide mais Ève pourrait en fait avoir été tuée. D'ailleurs, il ne faudra pas bien longtemps à Sébastien, Xavier Deluc, Sarah, Camille Jeunot, et Damien, Adrien Robb, pour soupçonner Stanislas d'être le meurtrier. Selon eux, le skipper aurait très bien pu tuer Ève avant de jeter son corps du haut d'un pont pour faire croire à un suicide. Une hypothèse qui va prendre de l'ampleur au cours des prochains épisodes de demain nous appartient et pousser la police à rouvrir le dossier concernant la jeune femme. Stanislas a-t-il tué Ève ? Dans l'épisode qui sera diffusé demain soir sur TF1, Edore est déjà disponible sur Salto. La police poursuit son enquête et découvre que le jour de la mort d'Ève, Stanislas se trouvait en Bretagne à 45 minutes du viaduc où sa déplie avait été découverte. De quoi resserrer l'éteau autour du skipper. Tandis que ce dernier va se montrer de plus en plus violent avec Raphaël, un témoignage va donner un nouvel éclairage à la police. Selon les informations de lieux actuelles, Isabelle, une ancienne compagnie de Stanislas, va leur confirmer que c'est un homme violent. A la lumière de ces nouveaux éléments, la thèse selon laquelle il aurait pu s'en prendre à Ève au point de l'assassiner prend donc de l'épaisseur. Reste maintenant à le coincer au plus vite avant qu'il ne s'entraîne à Raphaël ou au Rossell. La police parviendra-t-elle à arrêter Stanislas avant qu'il ne soit trop tard ? Raphaël ouvrira-t-elle enfin les yeux sur l'homme qu'elle aime ? De son côté, Audrey parviendra-t-elle à protéger Léo ? Réponse prochainement dans Demain nous a part... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501